Lundi 15 mai, vers 20h, cette enseignante de français a été agressée aux abords du collège dans lequel elle travaille. Elle a été caillassée au visage et a failli y laisser un oeil. Six jours d'arrêt de travail lui ont été prescrits. Encore sous le choc, cette enseignante témoigne à visage caché. J'habite à côté du collège des logements de fonction. Régulièrement, on est caillassé par des jeunes du quartier. Lundi, c'était plus fort que d'habitude. On a appelé les gendarmes qui sont venus et pendant qu'ils allaient voir une des maisons où un des jeunes était rentré, j'étais devant le portail du collège, du parking du collège. J'ai senti quelque chose qui arrivait par derrière, donc je me suis retournée. Sur le parking du collège, il y avait un jeune qui nous caillassait, moi et mon compagnon. Je vais être contente de retrouver mes élèves. Après, j'ai un peu la rage quand même parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière, qui est quelque part ici et qui m'a bien vue en face et pas moi. Parce que c'était le soir. Et qu'il a pu faire ça en toute impunité et qu'il n'y aura probablement rien. Pour marquer le coup, une quinzaine d'enseignants du collège est en grève toute la journée. Selon eux, les auteurs de l'agression auraient pu prendre la fuite facilement en traversant l'établissement scolaire malgré la présence d'un vigile. Après plusieurs grèves et débrayages ces derniers mois, le personnel du collège, Paul Jean-Louis, réclame une réelle sécurisation de l'établissement scolaire. Une professeure s'est faite agresser à 8h du soir aux abords de l'établissement par des élèves qui étaient à l'intérieur de l'établissement. Donc ça prouve que les mesures nécessaires n'ont pas été prises. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est uniquement que la CTG et le rectorat prennent leur disposition pour que ce collège y rentre dans le cadre de la loi. C'est-à-dire qu'il soit clôturé et qu'il soit sécurisé pendant la nuit et la journée. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tout le monde peut rentrer, tout le monde peut sortir. Les élèves, s'ils ne veulent pas venir en cours, ils ne viennent pas. Si quelqu'un veut rentrer faire un méfait, il peut le faire comme il veut. On n'est pas d'accord avec cette situation. On tire la sonnette d'alarme et on espère qu'ils vont réagir avant qu'un nouveau drame se produise. Les auteurs de cette agression n'ont toujours pas été appréhendés. Une enquête est en cours.